Dans la paracha de cette semaine, Ba Ischlach, nous apprenons comment le Patriarche Jacob lutta toute une nuit contre un mystérieux agresseur. Nos sages nous disent qu'il s'agissait de l'ange gardien d'Esaïe, le frère jumeau de Jacob et son ennemi. Cet ange s'appelait Samaël, ou venin de Dieu. Notre tradition nous dit que chaque personne, bonne ou mauvaise, a un ange gardien envoyé par Dieu pour veiller sur ses intérêts. Ce n'était pas seulement une querelle de famille. Pour les rabbins, Esaïe était l'incarnation même du Mal, de tous les antisémites qui ont essayé de détruire les Juifs, de toutes les philosophies qui contredisent la Torah et ses préceptes. Le sage juif Nahmanid, appelé le Ramban, qui a vécu dans la Catalogne du XIIIe siècle, a écrit, je cite, « La lutte de Jacob avec la présence physique de l'exil des Juifs. » Le Midrash dit que lorsque l'ange d'Esaïe a blessé l'articulation de l'ange de Jacob, il a aussi blessé tous ses descendants vertueux, hommes et femmes, prophètes et prophétesses. Il l'appelle la génération de la destruction, se référant aux tortures cruelles infligées par les Romains, à l'époque mishnaïque, dans leur effort d'éradiquer la foi d'Israël. Il y a eu d'autres générations où la même chose et pire nous a été infligée. Nous avons subi tout cela et avons persévéré, comme l'indique le verset, « Va-ya-vo-ya-ha-ko-v-shan-en » et Jacob est arrivé tout entier. Fin de citation. Il conclut donc que les antisémites peuvent nous blesser physiquement, comme cela a été fait à Jacob, mais ne peuvent pas nous éliminer parce que Jacob en est sorti entier, et a même atteint la grandeur. Néanmoins, tout ce qui nous reste à chaque génération est justement ceci, un reste, Sheharit Yisraël, un reste d'Israël. Certaines synagogues sont même appelées ainsi, Sheharit Yisraël. Mais grâce à l'œil vigilant de Dieu, ce reste est toujours présent. Le phénomène de la survie des Juifs contre toute attente, ce que nos ennemis appellent un scandale, n'a jamais cessé de surprendre. Certains y voient même une preuve de l'existence de Dieu. Mark Twain, qui n'était pas particulièrement ennui des Juifs, fut néanmoins poussé à écrire ce qui suit en 1899. Je cite. L'Égyptien, le Babylonien et le Perse ont rempli la planète de sons et de splendeurs, puis ont disparu. Les Grecs et les Romains ont suivi, ont fait un grand bruit et sont partis. D'autres peuples ont surgi et ont tenu leurs torches hautes pendant un certain temps, mais elle a brûlé et ils sont maintenant au crépuscule de leur vie, où ont disparu. Les Juifs les a tous vus, les a tous battus, et reste maintenant ce qu'il a toujours été, sans décadence, sans infirmité d'âge, sans affaiblissement, sans ralentissement de ses énergies, sans perte de son esprit alerte et agressif. Toutes choses sont mortelles, sauf le Juif. Toutes les autres forces passent, mais il reste. Quel est le secret de son immortalité ? Fin de la première partie, la partie que nous aimons tous entendre. La deuxième partie, aucun de nous ne veut l'entendre, mais la voici quand même. Ce qui est absolument époustouflant, ce n'est pas tant que nous avons survécu contre des ennemis extérieurs qui voulaient nous détruire, mais que nous avons survécu contre l'apathie et l'hostilité dans nos propres rangs. Nos effectifs sont si minces aujourd'hui, non pas surtout à cause de la destruction physique de millions de Juifs, mais surtout à cause de la destruction spirituelle d'encore plus de millions de Juifs, que les Juifs se sont infligés à eux-mêmes. Voyez-vous, à chaque génération, seule une petite minorité au sein du giron juif a assuré la survie du judaïsme. La majorité ne s'en souciait pas, ou très peu. Beaucoup ont même activement voulu mettre fin à l'expérience juive et passer à la nouvelle mode de leur époque. Si nous avons survécu contre toute attente, ce n'est pas grâce à la plupart d'entre nous. Dieu Tout-Puissant peut garantir que certains d'entre nous survivent aux agressions physiques, mais même Dieu ne peut rien si nous abandonnons volontairement le judaïsme. Il nous a donné le libre arbitre. Passons en revue un peu d'histoire juive. Les Juifs étaient esclaves de Pharaon à l'Égypte, puis Moïse est venu les libérer. Mais le Midrash nous dit que seulement 20% ont suivi Moïse dans l'Exode vers la terre promise. Le reste, les 80%, s'étaient habitués à son sort à l'Égypte, s'étaient assimilés et avaient péri. Que l'on croit ou non à cette histoire n'est pas la question. Le fait est que les sages du Talmud savaient et enseignaient déjà ce que je soutiens. Seule une petite minorité assurait l'assuré. Et une fois hors d'Égypte, même cette petite minorité n'arrêtait pas de se plaindre et de regretter l'Égypte, et s'est mise à adorer un vaudeur alors même que Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah de Dieu. Moïse leur a enseigné le judaïsme, mais le peuple ne le recevait pas à bras ouverts. Les récits de rejets de la Torah abondent dans la Bible. Le Livre des Juges nous dit qu'au cours des trois siècles des juges, je cite, « chacun agissait à sa guise ». Les défaillances périodiques étaient parfois suivies de réveils religieux mineures, comme sous les règnes du roi Ézéchias ou du roi Josias, mais les pertes pendant les défaillances étaient généralement permanentes. Les Assyriens ont détruit le royaume du Nord et déporté son peuple, et dix des douze tribus d'Israël se sont assimilées et ont disparu. Dix tribus sur douze, reléguées à la poubelle de l'Histoire. Les deux tribus survivantes, celles de Juda et de Benjamin, ont tenu un peu plus longtemps dans le Sud, mais les Babyloniens les ont envahis, ont détruit le temple en l'an 587 avant notre ère, et ont amené les Juifs en captivité. Le Talmud nous dit que cela s'est produit parce qu'à cette époque, les gens étaient coupables des trois péchés cardinaux du judaïsme, l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre. Le psalmiste nous dit que les Juifs ont pleuré amèrement près des fleuves de Babylone en se souvenant de Sion. Comment pouvons-nous chanter les chants du Seigneur en pays étrangers, se sont-ils demandés. Mais à leur honneur, ils l'ont fait, contrairement aux dix autres tribus. Puis soixante-dix ans plus tard, les Babyloniens ont été conquis par les Perses, et le roi Cyrus a dit aux Juifs « Bonne nouvelle, vous pouvez entrer chez vous ». Mais la grande majorité, née en exil, ne voulait pas bouger. Ils s'étaient construits une vie confortable et ne voulaient pas retourner en Terceuse. Seul un petit groupe de Juifs est revenu, mais n'a pas laissé de traces. Des années plus tard, une deuxième expédition, dirigée par Esdras le Scrib, un homme d'action, capable et visionnaire, a eu plus de succès. Avec Nehemi, Esdras a reconstruit le judaïsme sur une base solide et a créé la grande assemblée, avec mission de prendre des décisions pour le peuple entier. Mais tout compte fait, pas plus de vingt pour cent des Juifs sont rentrés chez eux en définitif. Puis les Grecs sont venus et ont conquis le cœur des millions de Juifs avec leur philosophie. On nous dit qu'un million de Juifs grecs alexandrants se sont assimilés et ont disparu dans l'histoire. Et ceci dans une seule ville. Puis les Romains sont arrivés et de nombreux Juifs ont adopté leur méthode. Pourquoi ne pas se ranger du côté de la grande superpuissance mondiale ? Les Romains ont noyé dans le sang deux grandes révoltes juives, détruit le Second Temple et interdit la pratique du judaïsme. Tout portait à croire que c'était la fin de la route. Mais un seul homme, le rabbin octogénaire Yohanan ben Zakkai, a réorganisé le reste de la communauté juive autour de la prière des rabbins et de la loi orale. Et l'aventure s'est poursuivie contre toute attente. Ensuite, chaque siècle a apporté de nouveaux défis et chants de sirène qui ont attiré un grand nombre de Juifs, le gnosticisme, le christianisme, l'islam, le karaïsme, le sabbatéanisme, le franquisme, et j'en passe. Les Juifs ont peut-être connu un âge d'or en Espagne, mais, en vérité, lorsque les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492, un tiers seulement sont restés Juifs et ont quittés, parmi eux mes propres ancêtres. Un autre tiers s'est converti, et le dernier tiers s'était déjà converti. La majorité s'est donc effondrée sous la pression. Elle s'est non seulement effondrée, mais a produit Torquemada, le grand inquisiteur sadique, fils et petit-fils de Juifs. Les histoires romantiques abondent sur les marraines qui pratiquaient le judaïsme en secret tout en faisant semblant d'être chrétiens. Mais, en réalité, c'était tout au plus l'affaire d'une génération. Les générations suivantes étaient simplement chrétiennes, et l'écrasante majorité n'avait aucune intention de retourner au judaïsme. Puis vint le Siècle des Lumières, et bien avant l'Holocauste, au XIXe siècle, un ras de marée de conversion et d'assimilation a balayé la communauté juive européenne. La conversion était la clé qui donnait accès aux opportunités, aux universités, aux guildes, à l'emploi, à la haute société, aux positions convoitées. Un grand nombre de Juifs payèrent ce prix volontairement et avec empressement. Puis vint le Sionisme, le mouvement du retour dans l'ancienne patrie. La plupart des Juifs orthodoxes dirent « c'est un anathème, seul le Messie peut reconstruire l'État juif » et certains le disent encore. Le puissant mouvement réformiste américain dit « ceci ne nous intéresse pas ». Nous sommes au-delà du nationalisme. Notre mission est de rester parmi les nations pour diffuser les valeurs morales du judaïsme. En fin de compte, seuls 5 % des Juifs qui ont survécu l'Holocauste se trouvaient en Israël en 1948 pour créer l'État. 600 000 Juifs sur 12 millions de parlementes. Les autres étaient pour la plupart favorables, même si beaucoup étaient indifférents et certains carrément hostiles, mais ils n'étaient pas physiquement présents. Même avec l'Holocauste très vif dans les mémoires, 95 % des Juifs survivants étaient trop mous et confortables pour se joindre physiquement à cette renaissance épique. Puis le communisme est venu et a amené avec lui ses millions de Juifs, aveuglés par la promesse d'une société utopique. Il a pratiquement disparu aujourd'hui, mais la plupart des pertes qu'il a causées sont irréversibles. Et au cours des dernières décennies, que s'est-il passé ? En Occident, la pratique laxiste du judaïsme, l'assimilation et la perte d'identité progressent à un rythme rapide, comme dans les mondes grecs et romains d'autrefois. Le résultat est une baisse constante des effectifs. Des dizaines de milliers de Juifs sont enthousiastes à l'idée d'explorer chaque isme sous le soleil, sauf le judaïsme. Les nombreux cultes qui ont surgi dans les années soixante et soixante-dix, le Hare Krishna et les Mooney et les Scientologues et bien d'autres, comptaient un grand nombre de Juifs dans leur rang. On estime que 30% des membres des cultes américains étaient Juifs. 30% d'un groupe qui ne représente que 2,5% de la population. Plus de la moitié des bouddhistes actuels nés aux États-Unis sont Juifs. Les Juifs pour Jésus ou Chrétiens hébreux ou Juifs messianiques essayent activement de convertir les Juifs. Ils nous bombardent du message que le christianisme est le seul moyen de devenir enfin un Juif accompli. Des survivants de l'Holocauste ont recouvert leurs traces Juives et élevé des enfants non-Juifs qui ignorent leurs racines Juives, car ils ne pouvaient pas supporter les conséquences possibles d'être Juifs. Chaque isme semble bon à explorer, à adhérer et même à dire sauf le judaïsme. Des penseurs juifs laïcs écrivent des livres où ils éblouissent leurs lecteurs avec leurs vastes connaissances, en citant toutes les cultures que la terre a produites, de Dante à Rousseau en passant par le Bhagavad Gita et Tolstoy. Mais ne cherchez pas dans leurs œuvres une citation du Talmud. Ils n'ont pas le temps pour cela, ou plutôt ils l'évitent pour la raison suivante. Dès qu'ils atteignent une position importante, beaucoup se plient rapidement en quatre pour prouver qu'ils ne soutiennent pas automatiquement les causes Juives ou le judaïsme, et finissent par causer du tort aux Juifs dans la foulée. Le phénomène juif de la haine de soi pointe son vilain nez, et se manifeste souvent par une critique implacable de l'État d'Israël associée à un activisme hostile, rarement modéré par des éloges ou des expressions d'affection, de respect ou de gratitude. Certaines personnes peuvent conclure, tant mieux que seuls les plus forts survivent. Laissez se déraciner s'ils le souhaitent. Il y a une seule chose qui cloche dans ce raisonnement. Comme un rabbin orthodoxe me l'a dit avec beaucoup d'émotion il y a trente-cinq ans, je ne veux pas que mes enfants soient déracinés. Oui, à chaque génération, seule une petite minorité de Juifs a discrètement assuré la survie du judaïsme. Le miracle est que cette minuscule minorité est toujours présente à chaque génération. Si elle sautait ne serait-ce qu'une seule génération, la lumière s'éteindre. Certains pourraient croire que cette minuscule minorité est animée de la foi ardente que Dieu ne permettra pas au reste d'Israël de périr. Je prends le point de vue opposé. Si vous êtes convaincu que Dieu prendra soin de la survie des Juifs, alors logiquement, vous devriez vous détendre et ne plus vous inquiéter, ne plus vous soucier du problème. Ce sont précisément ceux qui ne sont pas ainsi convaincus qui travaillent le plus dur pour assurer cette survie, car ils sont hantés chaque jour par le spectre de la disparition du judaïsme. Ce sont eux qui constituent cette infime minorité. Ils sentent profondément, dans leur âme, que la survie du judaïsme dépend d'eux personnellement. Quelle présomption ! Ah, si seulement nous étions tous aussi présomptueux ! Comme il est écrit dans notre livre de prière, Shomer Yisraël Shmor She'eit Yisraël Ve'a Yovad Yisraël Ha'omrim Shema Yisraël Aux gardiens d'Israël, protège le reste d'Israël, et ne permets pas la mort d'Israël, de ceux qui disent « Écoute Yisraël ! » Shabbat shalom !